Nous allons à New York pour l'inauguration du nouveau siège du consulat général du Burkina Faso. Une inauguration qui est intervenue la semaine dernière à la faveur de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Le bâtiment est situé à Harlem et à l'occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a eu des échanges avec les Burkinabés de New York. Nous suivons le compte-rendu de Suleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. Harlem, cité historique dite celle des Noirs à New York. Sur la 125e rue est désormais installé le consulat général du Burkina. Le poste consulaire du Burkina aménage ainsi de Manhattan au cœur de New York pour se rapprocher du quartier général de la majorité des 15 000 Burkinabés environ résidant dans cet état des Etats-Unis. C'était pour respecter une volonté et une promesse du président Rochmar Christian Caboret. qui avait souhaité que les Burkinabés de la région de New York soient dans des conditions dignes. C'est pourquoi il a donné des instructions fermes pour que le consulat général, qui était logé au sein des locaux de la mission permanente, c'est-à-dire l'ambassade auprès des Nations Unies, que ce consulat général puisse être dans une zone de proximité par rapport aux Burkinabés qui sont ici dans cette ville de New York. De nouveaux locaux, un nouveau consulat général. Récemment nommé Alain Comparé est à la même occasion installé dans ses fonctions. On a recensé quelques difficultés, notamment sur les pièces, concernant le vécu quotidien, des agressions, des problèmes de documents. Mais nous travaillons toujours à pouvoir, un temps soit peu, mettre nos compatriotes ici à New York dans les conditions optimales. Aubaine aussi pour les Burkinabés de New York témoigne de l'événement d'étancher leur sorte des nouvelles de leur chère patrie à la source du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Oui, j'ai voulu discuter avec les Burkinabés qui sont ici à New York pour leur expliquer le code électoral qui a été voté, qui a fait beaucoup de bruit, montrer que le président du Faso est résolument engagé pour le vote des Burkinabés à l'extérieur. Une maison du Burkina à New York. Plus d'objectivité dans le choix des Burkinabés de l'étranger qui méritent d'être décorés. Autant de préoccupations évoquées par les usagers des nouveaux locaux du consulat général du Burkina à New York. Préoccupations pour lesquelles le ministre des Affaires étrangères promet s'investir. Merci.